Devant l'entrée de son collège, chacun se recueille en silence. Sur la grille des roses, des peluches et ses messages de peine adressés à Louis par des dizaines de parents et d'élèves. Ça me fait mal au cœur parce que c'était un garçon très gentil. Je ne comprends pas pourquoi on harcèle les plus gentils d'entre eux. Ça me fait super mal au cœur, surtout j'ai une grande pensée pour ses parents. La récré, elle était soit tout seul, soit il était une personne ou pas plus. Pour moi, il était super sympa, il était tout en se fourriant. Je ne pensais pas qu'il était harcelé ou quoi que ce soit. Le harcèlement, il faut que ça cesse. Il faudrait qu'à un moment donné, on se réveille et que ça s'arrête. Beaucoup de colère, Louis s'est décédé mardi, dans des circonstances encore inconnues. Mais de nombreuses questions se posent. Car lundi, la veille, ses parents auraient déposé une plainte pour harcèlement. Louis n'en avait jamais parlé à ses camarades, même sa meilleure amie l'ignorait. Il était sensible aussi, donc je pense que ça a dû beaucoup l'impacter pour qu'il en arrive jusque-là. Mais je pense que vraiment, c'est que ça devait le ferait parce que je n'aurais jamais pensé qu'il aurait fait quelque chose de pareil. Une enquête est en cours. Suite au drame, le collège a installé une cellule d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.